Bienvenue à Sport30. À la une, les Canadiens reçoivent la visite des Blue Jackets de Columbus au Centre Bell. Avant le match, on rend hommage au comédien et animateur Paul Hood, décédé il y a un peu plus d'une semaine. Notre collègue Pierre Hood, le frère de Paul, est visiblement touché par cette attention. Il n'y a que 21 secondes découlées quand Jake Evans repère Brendan Gallagher qui fait 1 à 0 pour rendre hommage à la vaste mémoire du défunt Paul. Voici une statistique qu'il aurait sans doute mémorisé. Montréal a marqué sur son premier tir dans six matchs cette saison. Le tricolore se retrouve ensuite en avantage numérique. Uri Slawkowski profite du jeu amorcé par Mike Madison et Cole Caulfield. C'est 2 à 0. Les 34 points de Uri représentent le troisième plus haut total en une saison pour un joueur de 19 ans ou moins dans l'histoire du CH. C'est un premier départ pour Caden Primo depuis la fin du fameux lénage à trois. Ce segment est déjà inséré dans tous les bulletins Sport30. On ne va certainement pas décevoir Pierre l'arrêt spectaculaire de Primo méritait ses fleurs. Alors tout baigne dans l'huile pour le bleu blanc rouge. Joshua Roy marque son troisième filet en quatre matchs. Et ce but met fin à la soirée de travail d'Elvis Merslickens. Un seul arrêt pour lui sur quatre tirs. C'est 3 à 0 Montréal. Malgré l'avance de trois buts, Primo voit de plus en plus d'action. Il doit se signaler avec la jambière devant Damon Siverson. Il repoussera 22 rondelles en première période. Réintégré dans la formation au détriment de Jordan Harris, Jonathan Kovacevic se distingue en début de deuxième. Quelle bombe pour Caden Gourley qui frappe la barre horizontale. Josh Anderson, lui, connaît une saison plus qu'ordinaire. Il n'a marqué qu'une fois ses 19 derniers matchs. Il se fait sonner les cloches par Cole Salinger ici. Depuis du Canadien connaît un gros match, mais quand il en a besoin, il peut se tourner vers Dame-chance. Alexander Nulander déjoue Primo, mais il touche le poteau. On dit souvent qu'un coussin de trois buts est la pire avance au hockey. Alimenté par Roi, Alex Newhawk tente d'accentumer la priorité du CH. Mais Daniel Tarassoff, venu en relève à Merslickens, sort le harpon. Bien que Primo effectue le travail devant le filet, il faut saluer le courage de Yoel Arnia. Ici, en désavantage numérique, il vient se placer devant son gardien pour bloquer le tir d'Aden Bonkfist. Rien cependant pour voler la vedette au portier du CH qui réalise un autre superbe arrêt au départ de Boone Jenner. C'est son 40e du match. En performance sensationnelle pour Kayden Primo qui signe le 2e jeu blanc de sa carrière, son 2e consécutif au Centre-Belle. Ça se termine 3-0, 41 arrêts pour Kayden Primo, un sommet pour un jeu blanc par un gardien recrut dans l'histoire de l'équipe. Statistiques inusitées, depuis la pause des étoiles, le Canadien n'a gagné que 5 matchs et toutes ses victoires sont survenues un mardi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada